Nous sommes donc maintenant avec Eric réunis pour cette synthèse que nous allons faire à deux voix. Il faut dire, mon cher Eric, que ces trois tables rondes ont été particulièrement riches, extrêmement riches, et que faire une synthèse en 15 minutes, qui est tout à fait nécessaire, qui est les grands messages que nous allons essayer de dégager de ces trois tables rondes en 3-4 minutes par table ronde, est une gageure, et puis je pense que si nous oublions quelques grands traits qui ont été donnés, on les retrouvera très facilement sur le site de l'ABUM. Je voudrais avant que nous échangions sur cette synthèse, dire combien nous sommes heureux d'accueillir Emmanuel Cohn, qui est l'adjointe de la directrice générale de la DGOS, et qui nous fera le grand honneur de nous parler ensuite, après cette synthèse, dans des conclusions et des perspectives. Merci, Madame Cohn, d'être parmi nous, merci d'avoir accepté de venir pour pouvoir donner la voix de la DGOS. Alors, sans plus attendre, si vous le voulez bien, je voudrais revenir, cher Eric, sur cette première table ronde sur les fake news. Alors, avant de te donner la parole, moi j'aime bien, on a beaucoup parlé de vérité qui échappe au sens commun, il y a un auteur que j'aime beaucoup lire et que j'aime beaucoup citer, qui est Mark Twain, et Mark Twain disait, « Ce n'est pas ce que les gens ignorent qui posent des problèmes, c'est ce qu'ils savent et qui n'est pas vrai. » Je pense aussi, il avait également dit qu'un mensonge fait à moitié le tour de la Terre le temps que la vérité mette ses chaussures. Voilà en introduction ce qu'on pourrait dire un petit peu pour parler des fake news, qui ont été un thème qui a été abordé, et donc je te laisse le soin de nous dire un peu quelles ont été les conclusions qui ont été faites par nos orateurs aujourd'hui. Oui, Xavier, alors c'est le fruit de ma prise de note, parce que c'est drôlement challengeant de noter comme ça au fur et à mesure, tellement ces tableaux mondes étaient riches. Sur les fake news, qu'est-ce qu'il s'est dit ? Un rappel d'abord à la nécessité d'avoir des sources référentielles qui soient véritablement solides, ça c'était les propos de Giovanna Marisco, la nécessité de se former, de former l'esprit critique, du grand public d'ailleurs, de la jeunesse, on a éloqué le rôle de l'éducation des plus jeunes, l'esprit critique, Vincent Bouvier a particulièrement souligné ça. Et puis je retiens aussi une attitude qui était évoquée par Gérald Tiersdiaque sur l'attitude pragmatiste dont il a parlé, entre les alarmistes et les rassuristes, il faut que ce soit les pragmatistes qui prennent la parole. Et Giovanna nous a redit aussi comment cette parole, cette nouvelle, cette information médicale, elle était verticalisée à l'endroit du grand public qui lui a soif au contraire d'horizontalité. Donc il y a comme deux lignes orthogonales qui ont du mal à se rencontrer. Alors les solutions très concrètes qui ont été évoquées, que j'ai notées, et nous nous demanderons, parce que c'est notre rôle, ce que l'ABUM peut faire pour les porter. Développer une culture de médicaments au sein du grand public. Apprendre la lecture critique des articles dans les revues médicales, c'est une affaire qui est déjà très embarquée pour les professionnels de santé. Pour le grand public, rien n'est fait pour leur apprendre à critiquer ce qu'ils lisent. Former dès le plus jeune âge, je le disais, à la démarche scientifique. Former et soutenir les journalistes. Il y a probablement une démarche pédagogique aussi à faire vers les journalistes. Former à la lecture critique des professionnels de santé, je l'ai dit, c'est déjà quelque chose qui est en marche, mais qu'il faut développer. On a évoqué l'idée d'un Wikipédia santé, d'un Wiki santé qui pourrait être là aussi à la disposition du grand public. Moi, j'ai bien aimé l'idée de labellisation. Non pas que l'information doit être labellisée, mais qu'on puisse labelliser les sources d'informations. Et vous savez qu'au niveau de l'Association pour le bon usage du médicament, on travaille, on réfléchit en ce moment précisément à cette démarche de labellisation. Je voudrais juste conclure par une autre citation, d'ailleurs, puisque tu as commencé par une citation. Moi aussi, j'ai des lettres, et j'aime beaucoup lire Marcel Proust qui disait, « Les faits ne pénètrent pas dans le monde où vivent nos croyances ». Voilà pour cette première table ronde, mon cher Xavier. Très bien. Eh bien, écoute, je te propose de nous passer, de passer un peu en revue ce qui a été dit autour de cette deuxième table ronde qui tournait autour de l'adaptation de la recherche clinique. Alors, moi, j'ai beaucoup apprécié ce qui a été dit sur la nécessité de développer, et je pense que c'était une idée tout à fait nouvelle et fraîche, je dirais, la nécessité de développer un réseau de recherche ambulatoire. Ça a été souligné par Olivier Salary, mais également par Stéphane Honoré. C'est-à-dire qu'il est important que les médecins qui sont au plus proche des usagers, c'est-à-dire en fait des personnes qui utilisent les médicaments et qui font de la recherche, et les pharmaciens, que ce soit les pharmaciens d'officine ou les pharmaciens qui travaillent à l'hôpital, puissent en fait intégrer cette notion ambulatoire. Ça, c'est quelque chose d'important parce que c'est dans la notion ambulatoire qu'on va au plus près du patient, qu'on va au plus près des maladies qu'il a, et il est très important, et notre animateur Paul-Émile Haï disait également qu'il est très important que l'on puisse faire entendre aussi la voix des personnes âgées, par exemple, c'est-à-dire qu'il y a trop d'essais cliniques qui sont conduits pour des médicaments qui vont être utilisés par des personnes âgées majoritairement et qui sont faits avec des gens qui ne sont pas forcément très âgés. Donc, c'est extrêmement important. La question qui pourrait se poser, c'est effectivement, dans tous les vaccins qui sont en cours, intégrer cette dimension ambulatoire, cette dimension de personnes âgées. Alors, on nous rappelait également, et c'était Michel Lukasiewicz qui nous rappelait que, ça m'a beaucoup frappé, il y a 1000 essais actuellement européens, 1000 européens, et la France n'y participe pas. C'est-à-dire qu'il y a réellement une dimension qui nous échappe et il nous faut retrouver cette possibilité de participer, nous le reviendrons d'ailleurs sur la troisième table ronde, cette dimension importante de la participation à des essais et à des essais, si possible, des essais européens. Et puis, enfin, ce qui est important, c'est qu'il faut développer des DPC, développer de l'acculturation, aussi pour les pharmaciens d'officine, pour les médecins traitants, pour les médecins qui sont plus proches des patients, pour qu'ils puissent se former, et là, ça fait le relais avec la première table ronde, qu'ils puissent développer de la formation pour se mettre au niveau, pour pouvoir conduire avec les chercheurs, pas seulement hospitaliers, pour pouvoir conduire des essais de qualité, réellement, écologique, c'est-à-dire dans le milieu de vie, dans le milieu de vie où sont les patients. Voilà un peu les trois points que je voulais citer qui m'ont interpellé au cours de cette deuxième table ronde et je voudrais te faire réagir un peu par rapport à ces trois points. Oui, mais ça a été une table ronde extrêmement riche également et avec un foisonnement d'idées où on a bien vu la nécessité, au fond, en période de crise, de piloter de manière plus peut-être coordonnée ou cohérente les initiatives, les recherches qui sont menées ici ou là. Et je pense que cette crise aura été riche d'enseignements sur le plan de l'organisation, de la coordination, de la recherche à l'échelle d'un continent, notamment comme tu l'as souligné. Peut-être un regret, c'est qu'on n'a pas eu le temps réellement d'aborder le petit mot qu'il y avait à la fin du titre de la table ronde qui était celui de décision. Et c'est vrai que cette problématique de la décision en situation d'urgence, en situation de guerre, disait le président de la République, a été quand même très prégnante. Et la question, c'est au fond, quelle part d'empirisme est-ce qu'on peut admettre dans une démarche objectiveante ? Est-ce que la recherche de la preuve, à tout prix, qui nécessite du temps, évidemment, est la seule ? Est-ce qu'il y a des démarches probabilistes plus adaptées qui mériteraient tout un champ de recherche ? On ne peut pas tout embrasser, mais c'était une table ronde également formidablement intéressante. Alors, je te propose de passer à la troisième table ronde. parce qu'il y a un mot qui est sorti quand même qui est fort, c'est l'acculturation, l'acculturation scientifique, non seulement des médecins, des pharmaciens, mais aussi des patients eux-mêmes, et ça, c'est extrêmement important, et Jean-Pierre Thierry nous l'a dit, et l'acculturation aussi, alors là, j'écorche un petit peu, mais l'acculturation des journalistes, il est important qu'effectivement, les gens qui parlent dans les médias puissent parler de choses qu'ils comprennent et qu'ils connaissent. Voilà, ça me paraît tout à fait important. Nous allons passer à la troisième table ronde que tu as animée avec un brio certain, et donc je vais te laisser en faire la synthèse, et puis je réagirai peut-être si tu le veux bien sur un ou deux points qui m'ont paru particulièrement importants. Oui, donc une troisième table ronde qui était consacrée à la problématique de l'approvisionnement en temps de crise, et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la récurrence dans la bouche de tous ceux qui ont participé à cette table ronde des mêmes mots. C'est dire que, vivant les mêmes situations, ils ont été frappés de la même manière, et ils ont clairement identifié où étaient les leviers de succès d'abord, ce qui a permis d'échapper au fond au fait qu'il y ait eu de réelles pénuries, il y a des tensions d'approvisionnement très importantes, très impressionnantes, mais pas de réelles pénuries. Ces mots, c'est coordination, essentiellement, et peut-être que c'est le seul mot d'ailleurs, les autres tournent autour de ça, mais pour moi, c'est vraiment celui qui m'a frappé. Au fond, on a l'impression que la clé du succès a été la coordination entre les acteurs qui ont su passer souvent au-delà de leur barrière institutionnelle pour simplement se parler entre humains, entre professionnels au service des patients dans une situation de crise. C'était très frappant de les entendre et d'entendre notamment François Bruno de la Direction Générale de la Santé nous expliquer ça. L'État jouait un rôle majeur, d'ailleurs, on l'a redit, à un moment donné, il y avait besoin de centraliser l'information, de coordonner. Voilà l'autre mot, coordination. Et l'État jouait un rôle absolument majeur. Maintenant, ce qui était clé dans cette table ronde, c'était, bon, quelles leçons on en tire ? Quelles propositions on peut faire à partir de là, à partir de cette expérience que nous sommes en train de vivre puisqu'elle n'est pas finie, malheureusement ? Et là, il y a eu des propositions très concrètes. Donc, je les cite. C'est parfois des choses très pragmatiques. Pascal Cobel nous disait il faut véritablement, le travail est en cours, mais qu'on arrête cette fameuse liste des médicaments d'intérêt sanitaire stratégique. Il faut qu'on mette en place ça aussi, c'est en cours. et on a les éléments pour le faire, une cartographie des sources d'approvisionnement. Voilà, il faut, nous disaient aussi certains de la table ronde et notamment, Pascal Cobel, toujours, qu'on travaille davantage à l'articulation publique-privée, il voulait dire des structures publiques et des structures privées en pensant aux établissements de santé notamment. on a vu à quel point on pouvait aussi améliorer les choses par des choses très concrètes comme le conditionnement unique, par exemple, sur le territoire européen des médicaments qui permet de s'échanger des stocks en fonction des besoins. On a vu de ce point de vue-là la problématique des notices, selon la langue qu'elles parlent, qui bloquent effectivement ces échanges, et on pouvait se demander, ça a été posé par l'un des participants, s'il y avait encore un intérêt à avoir des notices pour les médicaments hospitaliers tentant. Alors que, évidemment, les pharmaciens, les praticiens hospitaliers savent à quoi se référer pour connaître le médicament, à quel document se référer. On a vu le rôle de la coordination aussi important et puis surtout ce qui a été révélé par cette crise au-delà des tensions mais sous-jacent à la problématique des tensions, la problématique de la relocalisation. Et là, la présence de la députée européenne, Valérie Trier-Lenoir, a été extrêmement précieuse sur cette table ronde parce qu'on a vu à quel point l'Europe devenait le territoire géographique et politique pertinent pour embrasser au fond toutes ces solutions que je viens de décrire. Absolument. Eh bien, écoute, je crois qu'effectivement nous avons respecté ce temps qui était le nôtre d'essayer de faire une synthèse en 15 minutes. Je te propose, si tu es d'accord, de maintenant passer la parole à notre dernier orateur et combien important pour nous qui est donc Mme Emmanuelle Cohn qui travaille de très près avec Katia Julienne, la directrice générale de la DGOS dont elle est l'adjointe pour qu'elle puisse nous dire, nous passer un message. Et je terminerai simplement pour clore cette tribune en ma qualité de président après son intervention, mais il n'y aura pas de questions qui seront posées à Emmanuel Cohn. Mme Cohn, je vous remercie d'être présent encore à cette table ronde et puis je vous passe la parole maintenant. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci pour votre invitation du jour. Je voulais excuser en premier lieu l'absence de Katia Julienne qui, compte tenu des circonstances, n'était pas disponible pour venir clôturer cette journée importante de l'Association du bon usage. Je m'excuse aussi de ne pas avoir pu assister à toute la session, mais je viens d'assister à la synthèse que vous venez de faire, M. Basiliac, et j'ai oublié de votre nom, M. le Président. Ok ? C'est moi. Donc, les thématiques des tables rondes étaient très intéressantes et le bon usage est, comme vous le savez, un sujet majeur, notamment en temps de crise et pour ce ministère de la Santé dans lequel je travaille. Et de ce fait, comme discuté avec vous en amont de cette intervention de ma part, on va plutôt essayer de présenter un cas pratique qui permet finalement de couvrir la plupart des sujets que vous avez abordés aujourd'hui qui consiste à vous présenter la Régulation nationale de l'approvisionnement en médicaments de réanimation que nous avons mise en œuvre pour répondre à la situation de crise que nous venons de vivre et que nous continuons à vivre d'ailleurs. Donc, comme vous le savez, on a dû activer un dispositif de Régulation nationale d'approvisionnement en médicaments face à une crise sanitaire d'ampleur inédite au cours de laquelle on a vu une augmentation mondiale des demandes en médicaments atteignant plus de 2000% qui s'est soldée par des difficultés d'approvisionnement majeurs au sein des établissements de santé. On a rapidement identifié de façon collective et coordonnée des difficultés majeures sur cinq produits de réanimation, donc trois curares et deux hypnotiques et on a rapidement décidé de concert de mettre en œuvre un dispositif de régulation par l'État pour éviter un risque de rupture totale et permettre que le marché français puisse être approvisionné au même titre que les autres marchés internationaux et pouvoir faire le poids, finalement. Et on a mis en place un approvisionnement en flux poussé vers les établissements de santé. Afin de favoriser le dispositif, outre la coordination entre les acteurs, on a veillé à communiquer le plus largement possible et le plus régulièrement possible avec l'ensemble des acteurs en organisant tout d'abord une communication par le biais de publications de textes avec décrets et instructions régulières auprès des établissements de santé, notamment, et surtout la publication de documents plus liés à la crise, à savoir des Mars, des Mines-Santes, en concertation toujours avec l'ensemble des acteurs, à savoir les industriels, bien sûr, la NSM, SPF, les ARS, mais aussi les acteurs de CERA, à savoir les prescripteurs, mais aussi et surtout les pharmaciens hospitaliers et, le cas échéant, les autres ministères concernés. Donc, on a favorisé autant que faire se peut la concertation et l'information régulière avec toutes les parties prenantes. On a organisé beaucoup de réunions téléphoniques, en l'occurrence, puisque le présentiel n'est pas autorisé, avec les acteurs de terrain, essentiellement, et les pharmaciens hospitaliers en particulier, avec leurs représentants comme le Saint-Pref, le SNPH-PI, le CLOP, et j'en oublie certainement, mais aussi avec les acteurs régionaux. Donc, les ARS ont été des acteurs majeurs dans la mise en place de ce dispositif. On a informé tout le monde très en amont de la mise en place du dispositif, des modalités mises en œuvre qu'on a pu faire évoluer avec eux de par des discussions en bilatérales ou dans des plus grands groupes pour permettre de prendre en compte toutes les difficultés qui auraient pu être rencontrées. On a aussi construit en parallèle des travaux avec ce qu'on appelle dans notre jargon une boucle réa qui était constituée représentant des sociétés savantes de professionnels de santé de syndicats et d'ordres et bien sûr des liens continus avec la NSM qui était en lien direct avec les fournisseurs de l'industrie pharmaceutique. Nous avons activé ce dispositif d'approvisionnement en tenant compte de toutes ces difficultés et tenant compte de toutes les discussions et échanges qu'on avait avec les différents acteurs et chacun finalement a été responsable d'un morceau de l'organisation pour permettre sa parfaite réalisation. On a effectué un sourcing avec la NSM et les cellules logistiques qui ont été mises en place de manière spécifique au ministère de la Santé sachant que le ministère de la Santé initialement n'est pas dimensionné pour ce faire. On a fait appel à des intervenants extérieurs pour nous aider qui sont des techniciens du secteur. On a procédé à l'achat des cinq molécules. On a assuré un suivi renforcé des stocks à la fois auprès des laboratoires pharmaceutiques donc toujours avec la pleine action des laboratoires pharmaceutiques en lien avec la NSM qui était en lien rapproché et on a développé des modalités de suivi dans les PEI via le développement d'un système d'information de manière très rapide dès début avril qui s'appelait MAPEI et qui va maintenant s'appeler e-dispostoc. Tout ceci pour permettre un approvisionnement des établissements de santé. Ce dispositif, on l'a voulu évolutif et il a su s'adapter en fonction des besoins et de l'évolution de l'épidémie. Pour faire simple, au début, on a déterminé des dotations uniquement pour les patients en réanimation atteints de COVID. Ensuite, on a pris en compte une reprise potentielle de l'activité hors COVID du fait de l'évolution de l'épidémie, c'est-à-dire d'une baisse du nombre de patients atteints et d'une augmentation possible des reprogrammations de certaines chirurgies. Et enfin, on a continué ce processus jusqu'en semaine 31, c'est-à-dire jusqu'à la dernière semaine du mois de juillet, au cours de laquelle on a augmenté de façon majeure les livraisons dans les établissements de santé afin qu'ils puissent assurer la transition jusqu'à la reprise de leur modalité classique de commande auprès de leurs fournisseurs habituels. C'est moi ou il y a un peu d'écho ? Il y a un peu d'écho, mais ce n'est pas… Pas grave. Donc, si je reviens deux minutes sur le système d'information qu'on a mis en place, afin d'assurer un suivi assez précis dans les stocks de PEI, on s'est vite rendu compte qu'ils nous montaient un outil majeur, c'est un outil de suivi des stocks dans les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé. Donc, on a déployé rapidement un outil, donc ma PEI, en avril 2020. On a mis 10 jours pour le déployer, donc c'était assez exceptionnel. Donc, on remercie encore les représentants de ma PEI de nous avoir aidés et soutenus dans cette démarche. On a fait adhérer plus de 2000 établissements à cette plateforme et ça nous a permis de faire un suivi régulier. Donc, c'était une remontée hebdomodère qui était demandée aux établissements de santé, qui nous a permis de faire des justes allocations pour assurer une répartition équitable sur le territoire en toute transparence. Ce dispositif est toujours en vigueur. Le nom va changer et le système d'information va changer, mais il nous aide désormais à assurer une surveillance du marché pour être certain et anticiper les éventuelles tensions, le cas échéant. Donc, on a toujours, au sein du ministère et avec les différents acteurs, porté une nécessité de favoriser le bon usage des médicaments et de les épargner dans un contexte de crise où, comme vous le savez, le nombre de patients qui sont en charge a augmenté de façon exponentielle et que c'était une évolution internationale. Donc, ce n'était pas uniquement centré sur la France. Donc, on a mis en place un groupe d'experts pilotés par la DGS qui s'appelait la boucle Réa, qu'on a toujours et qui se réunissait à l'époque deux fois par semaine. Désormais, on se réunit une fois par semaine. Donc, il incluait un certain nombre de représentants et des acteurs du terrain, donc les réanimateurs, les sociétés savantes, les représentants des établissements de santé, des pharmaciens, le ministère et la NSM ainsi qu'SPS. On a, du coup, organisé entre mars et juillet 15 réunions. Depuis, on a à peu près une par semaine qui se tient toujours et ça nous a permis, dans un souci de bon usage des médicaments, de définir des stratégies thérapeutiques optimales en fonction des classes thérapeutiques, mais aussi de revoir les posologies et les durées de traitement avec ces acteurs de terrain. Éventuellement, toujours dans un souci d'épargne de doses de médicaments pour assurer la couverture maximale de tous les patients et ne pas en laisser sur le bord de la route, des recommandations sur les épargnes de doses qu'on pouvait faire avec les médicaments utilisés dans le cadre de la réanimation des patients COVID. Et ça nous permettait aussi de faire régulièrement, c'est-à-dire deux fois par semaine, des retours d'expérience des établissements de santé pour réadapter le cas échéant, le dispositif en conséquence. Donc, un support plein et entier également de l'ANSM dans toutes ses actions et de Santé publique France également pour la mise en place du processus avec la détermination des allocations qui étaient validées par les ARS et toutes les activités de logistique qui étaient assiérées par SPF en lien avec les logisticiens et un soutien et un contact continu avec les acteurs de toute la chaîne pharmaceutique assurée par l'ANSM qui faisait le lien avec nous, bien sûr, avec le LEM, le GEM, la FIPA et tous les fabricants et exploitants et grossistes répartiteurs qui ont également été introduits dans le dispositif. On a pris du coup un certain nombre de mesures en lien avec l'industrie pharmaceutique pour assurer le bon usage et faciliter l'accès des traitements aux patients. Donc, le suivi des stocks dans les laboratoires et leur capacité de production on en a déjà parlé. On a aussi assuré une limitation des exportations et un contingentement quantitatif et qualitatif notamment à l'hôpital et mise en place des procédures spécifiques d'importation pour faciliter les possibilités d'importation et l'acquisition sur le territoire français. Dans un souci toujours de bon usage de l'utilisation de tous ces médicaments qu'on a pu acheter et souvent à l'étranger avec des étiquetages et des notices en langue étrangère ou des noms de médicaments pas forcément connus des praticiens et des utilisateurs du marché français pour éviter tout risque iatrogène et afin de favoriser le bon usage. On a mis des procédures en place et notamment des systèmes de réétiquetage des unités et des notices en français et surtout la diffusion de fiches explicatives accompagnant les livraisons dans les établissements réalisées par l'ANSM afin qu'il n'y ait pas de problématique de mésusage de ces produits de santé. Tout ça pour résumer finalement même face à la crise on a dû mettre en œuvre une réponse immédiate à une situation inédite qui a été possible du fait d'une action coordonnée de l'ensemble des acteurs qui a été comme vous l'avez dit monsieur Bazillac la clé du succès et qui nous a permis collectivement de traiter tous les patients sans en laisser sur le bord de la route. Le usage a été assuré par l'information en amont et la diffusion de recommandations et de fiches de médicaments et nous pouvons juste nous en féliciter collectivement. Merci beaucoup Emmanuel Cohn de cette intervention je crois que c'était important pour nous qu'on puisse en quelque sorte lever un petit peu le rideau sur les coulisses parce que le travail que vous faites est un travail de l'ombre si j'ose dire et on n'imagine pas à quel point on l'a entendu à travers votre propos et c'est ça qui était intéressant toute l'énergie qui a pu être déployée et qui est déployée encore pour traverser cette crise le travail est déjà formidablement important sur tous les sujets qui sont les vôtres mais là c'est puissant dans une période de tension comme celle que nous traversons donc merci de nous avoir éclairé sur la multiplicité des champs que vous embrassez et des actions que vous avez pu faire nous au niveau de l'association pour le bon usage du médicament nous avons un intérêt ou une obsession c'est d'essayer en permanence d'améliorer les choses donc on est des espèces de non pas d'empêcheurs de tourner en rond au contraire on est des agitateurs d'idées et je crois que ce qui fait la singularité de notre approche c'est tout le sens de cette association d'ailleurs c'est de réunir l'ensemble des acteurs de la chaîne du médicament il n'y a pas il n'y a pas d'équivalent et donc ce sont des initiatives de ces acteurs pour se réunir ensemble vers une cause commune qui les dépasse qui est celle du bon usage du médicament donc ce que nous allons faire à partir de de cette tribune formidablement intéressante c'est que nous n'allons pas en rester là nous allons retravailler évidemment sur l'ensemble des propositions qui ont été émises et voir comment nous allons pouvoir chère Emmanuel Cohn venir vous embêter à nouveau pour vous stimuler je vous rassure une fois que la crise sera passée on respecte trop tout le travail qui est fait mais pour se demander quel profit on peut tirer quel enseignement on peut tirer évidemment de cette crise que nous traversons tous ensemble je voudrais laisser le mot de la fin bien sûr à notre président au président de la BUM au docteur Xavier Knockert Xavier Merci merci Eric je voudrais avant de conclure je voudrais aussi ne pas oublier que je suis aussi un acteur de terrain je suis aussi praticien hospitalier et j'ai beaucoup travaillé pendant la première crise et encore pendant la seconde et j'ai bien aimé que nous puissions entendre Emmanuel Cohn qui à travers la liste des actions qui ont été menées par la DGOS nous prouve l'extraordinaire complexité en fait de cette chaîne de soins et je dois dire que du côté des soignants nous avons effectivement rarement eu réponse aussi vite lorsque nous nous adressions à nos tutelles concernant les masques concernant les blouses concernant les médicaments concernant le curare concernant le midazolam concernant un certain nombre de médicaments et je dois dire qu'il est important et tout à fait rassurant de savoir qu'il y a des gens comme Emmanuel Cohn qui à travers la DGOS et bien regardent font en sorte qu'il n'y ait pas de rupture dans cette chaîne je voulais l'en remercier encore en tant que soignant je voudrais conclure cette extraordinaire tribune aujourd'hui et cette magnifique journée que nous avons passée vous avez été très nombreux plusieurs centaines à nous suivre au cours de cet après-midi nous avons eu un plaisir absolument immense à mener cette tribune même si nous aurions dû la mener au sein du ministère comme nous le faisons le plus souvent nous avons été tout à fait heureux de voir que techniquement nous avons pu réaliser presque quatre heures d'échange des propositions extrêmement importantes ont été menées ont été avancées et je ne peux vous dire au revoir sans vous dire que vous retrouverez bon nombre de communications et également de travaux sur notre site sur notre site donc de l'ABUM et qu'il est important pour nous de vous donner rendez-vous parce que sans nul doute il y aura une quatrième tribune l'année prochaine et nous espérons que nous pourrons le faire comme je le fais là devant vous sans masque et que nous pourrons le faire en amphi ce qui voudra dire que la crise est passée ce qui voudra dire que le Covid est dernier à nous merci à tous pour votre après-midi passer en notre compagnie merci à tous les acteurs merci à la régie et à tous ceux qui ont préparé avec nous cette tribune et je vous dis à très bientôt à l'année prochaine au revoir merci à tous les acteurs et à tous les acteurs